Julia est avec nous ce matin, Julia Livage va nous parler de la Toussaint avec deux sites de circonstances. De circonstances, mais on va essayer de sortir un petit peu des thématiques graves, évidemment qui vont avec la journée d'aujourd'hui. Demain, on démarre avec cette initiative de la Fondation 30 millions d'amis qui propose un tout nouveau site. C'est un lieu de recueillement virtuel pour rendre hommage, mais à ceux qui nous ont accompagnés pendant toute leur vie, nos animaux, nos compagnons de vie, leurs animaux disparus, et c'est sur ce site qu'on peut leur rendre hommage, une espèce de tombe virtuelle pour animaux de compagnie. On met des photos, on partage des moments avec des amis qu'on a vécu avec eux. Voilà à monami, 30millionsdamis.fr, voilà pour la thématique. Puis alors, vous parliez de seins, puisqu'aujourd'hui c'est la Toussaint, figurez-vous qu'il existe un nouveau jeu qui s'appelle Follow JC Go. Go, pourquoi ? Évidemment, pour nous rappeler ce fameux jeu Pokémon Go, où il fallait, vous savez, chercher des Pokémon un petit peu partout. Eh bien là, c'est exactement la même chose, mais ce sont des seins qu'il faut trouver. Vous vous promenez dans la rue et d'un seul coup, vous avez un seins à trouver et à dénicher. Ça a été approuvé par le Vatican, Thierry, ce jeu. Parce que là, je me posais un peu la question, je me disais comment c'est perçu ça ? Évangéliser les jeunes de manière ludique. Voilà, au modèle d'un autre jeu célèbre, on l'a vu. À mon avis, c'est deux sites qui vont avoir pas mal de succès. Merci beaucoup, Julia. Pour aujourd'hui, en tout cas.